Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, Favourites, donc une vidéo où je vous présente 5 de mes favoris lifestyle récents. Vous avez été nombreuses à me réclamer plus de vidéos de ce type-là, donc je vais essayer d'en faire davantage sur l'année 2018. Ce que je fais en fait, c'est que je prends des notes au fur et à mesure de petits coups de cœur que j'ai par-ci par-là. Et donc voilà, là j'en ai rassemblé 5, donc on commence tout de suite. Mon premier favori, c'est une chaîne YouTube, mais qui n'est pas uniquement une chaîne à la base. Je vous avais déjà parlé il y a quelques temps, et je crois d'ailleurs que c'était dans une vidéo Favourites, des livres, enfin des bandes dessinées qui s'appellent Tu mourras moins bête de Marion Montaigne. Je vous mettrai une image juste ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Il s'agit de bandes dessinées qui font de la vulgarisation médicale, mais de façon extrêmement ludique, avec beaucoup d'humour, beaucoup de dérision, etc. C'est dommage, je ne vous en ai pas amené alors qu'ils sont dans ma bibliothèque juste là. Ça existe sous forme de 4 tomes, donc Marion Montaigne est une auteure qui a un passé avant d'être auteure de bandes dessinées, qui a fait des études, alors je ne sais plus exactement dans quel domaine, c'est dommage, je ne me suis pas renseignée avant de faire la vidéo, mais elle a également collaboré avec des gens du milieu scientifique, du milieu médical, pour trouver le maximum d'informations. Et en fait, elle fait vraiment de la vulgarisation médicale, et c'est à hurler de rire. Ça vous apprend comment Charles Enneger dans ses films, ou alors les films type Rambo, etc. n'ont absolument rien de cohérent et ne collent pas du tout à la réalité. Et en fait, elle a été contactée par Arte, en tout cas je pense que c'est comme ça que la collaboration s'est faite, pour réaliser des mini-clips sous forme de dessins animés en quelque sorte, donc qui reprennent exactement les mêmes thèmes que dans ses livres, mais pour en faire des mini-clips sur des thèmes donnés. Donc la chaîne YouTube garde le même nom que les livres, à savoir Tu mourras moins bête. Comme je vous disais, ça a été diffusé sur Arte, donc ça se retrouve également en replay sur Arte, mais tant qu'à faire, c'est encore plus simple de les trouver sur YouTube. Donc il y a actuellement 65 vidéos, et donc vous retrouvez les thèmes qui ont été abordés dans les livres, et quelques inédits. Alors par exemple, un des derniers qui est sorti, la bave de bébé. Donc ça a hurlé de rire, elle vous explique comment la bave de bébé métabolise certains enzymes, pourquoi les bébés bavent beaucoup, pourquoi par exemple quelqu'un qui a les dents écartées ne bave pas plus que quelqu'un qui a les dents rapprochées, enfin bref, ça a hurlé de rire. Il y a un paragraphe aussi sur les grèves de visage, pareil, on vous explique pourquoi on peut pas vous couper la tête et la mettre sur le corps de quelqu'un d'autre. Enfin c'est sous couvert d'humour, d'ironie et de second degré, il y a aussi de grandes vérités, et vous en apprenez énormément. Il y a aussi une vidéo qui est hyper bien faite, qui s'appelle Voyage au centre de la Terre, qui vous explique comment fonctionne le noyau terrestre, pourquoi est-ce qu'on peut pas se permettre de creuser un trou qui va jusqu'au fond de la Terre, quel diamètre il devrait faire pour que ça soit cohérent. Enfin bref, cette chaîne elle est géniale parce qu'elle vous apprend beaucoup de choses, mais de façon très ludique, et voilà, moi j'adore, alors je préfère le format écrit, moi je suis très attachée aux livres, et c'est vrai que j'ai adoré ces 4 tomes, je les ai offerts à plein de monde autour de moi, parce que vraiment c'est une série de livres qui peut plaire à tout le monde, mais je sais qu'il y a des gens qui sont davantage attirés par le format vidéo, parce que c'est vrai que c'est très interactif. Voilà, les vidéos font 3 minutes en moyenne, enfin elles font même 3 minutes 15, toutes précisément, j'avais jamais remarqué, mais alors c'est à la seconde près, elles font 3 minutes 15, et voilà, vous apprenez beaucoup de choses en une poignée de minutes. Donc je vous conseille vivement cette chaîne YouTube, attention parce que si vous regardez l'une des 65 vidéos, vous allez avoir envie de regarder les 64 autres, moi maintenant elles sortent au fur et à mesure, donc voilà, j'en ai une toutes les semaines ou toutes les deux semaines, je ne me rends pas bien compte du rythme de publication, mais quand j'ai découvert la chaîne, je les ai toutes regardées en une soirée, voilà. Donc attention, dès qu'on met le doigt dans l'engrenage, on ne s'en sort plus. On change complètement de registre pour le deuxième favori, il s'agit des thés, parce qu'il n'y en a pas qu'un, de la marque Le Palais des Thés. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai reçu plusieurs calendriers de l'Avent cette année, alors des calendriers de l'Avent beauté, j'avais reçu celui de chez L'Occitane que j'ai trouvé très satisfaisant, celui de chez Dior que j'ai trouvé extrêmement décevant, en tout cas au regard de son prix, qui était de 320 euros, donc que je n'avais pas payé personnellement, mais alors quelle déception sur le contenu du calendrier, je ne m'attendais pas du tout à ça, on avait des petites décorations de Noël, enfin bref. Et j'ai reçu, alors dans une collaboration qui a été faite avec la marque Monsieur Marguerite, qui est une société qui vous permet de vous faire livrer ou de faire livrer chez certaines personnes des bouquets de fleurs à domicile, et donc ils avaient fait un bouquet en collaboration avec la marque Le Palais des Thés, donc vous receviez un bouquet et un calendrier de l'Avent du Palais des Thés. Donc j'ai reçu un exemplaire de ce calendrier de l'Avent, j'en ai fait gagner un également sur Instagram, donc j'espère que ça a plu à la personne qui l'a gagné. Et donc voilà, ça m'a permis de découvrir la marque. Alors je n'osais pas à garder le calendrier de l'Avent, parce que maintenant qu'on est en janvier, il est complètement vide. Oula d'ailleurs, il faut que je change le... le 2018, ça m'a pendu, je viens de penser. Donc voilà, je l'ai jeté, mais c'était un calendrier de l'Avent, alors physiquement qui était tout simple, mais vous aviez un thé différent chaque jour jusqu'au 24, et alors c'était super agréable. J'ai découvert la marque par ce biais-là. J'ai été impressionnée par la qualité des thés. Les saveurs, les goûts, c'était très très fidèle à ce qui a été écrit sur les différents sachets. J'ai trouvé que l'infusion était parfaite. Vraiment, il n'y avait pas besoin de le faire infuser trop longtemps. On n'arrivait pas à une certaine amertume, comme je peux redouter dans certains thés. Et j'ai surtout découvert qu'en fait, moi, ce que j'aime le plus, c'est le thé. Et non pas les infusions, les tisanes. Alors il y a des marques qui se démarquent... Des marques qui se démarquent... Un petit peu de mon côté, par exemple, j'adore les infusions de la marque Love Organic, mais en dehors de ça, je suis assez déçue par les infusions en règle générale, parce que ce que j'aime, c'est le thé, vraiment le goût du thé, la feuille de thé et tout ce qu'on peut rajouter par-dessus, mais c'est vraiment ce que j'aime le plus. Tout ça pour dire que... Donc j'ai présenté des différents calendriers de la vente en Instastory fin décembre, et en fait, la marque Le Palais d'été m'a dit « Mais puisque le calendrier a l'air de vous plaît, est-ce que vous souhaitez recevoir quelques références chez vous ? » Alors je me dis « Ah oui, 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 je suis hyper fan, merci beaucoup, je découvre votre marque par ce béla et j'en suis dingue. » Donc en plus, très gentiment, ils m'ont dit « Est-ce que vous avez certaines références que vous voulez recevoir en particulier ? » Je leur ai dit que moi, ce que je préférais, c'était vraiment le thé noir, quoique j'ai fait de très très belles découvertes côté thé vert dans ce calendrier, donc voilà, c'est en train de m'ouvrir quelques horizons, même beaucoup, parce que le thé vert, du coup, il y a beaucoup de déclinaisons, et je leur ai dit « Voilà, si possible, pas trop d'infusion, tout ça, parce que c'est pas ce que je préfère. » Alors j'ai reçu plusieurs boîtes, dont une que j'ai finie, qui était un thé noir qui était délicieux. J'ai reçu le thé noir parfumé qui s'appelle le numéro 25, qui est vraiment le thé de Noël, alors qui contient... Ouh là, la boîte est un peu brillante, donc j'arrive pas bien à lire. Un thé noir aux notes d'agrumes, de roses, d'amandes et d'épices, qui est vraiment un délice, il est très très fin en termes de saveur. Si vous redoutez un peu les thés trop épicés, mais vraiment trop puissants, que vous avez un peu de mal avec tout ce qui est canel, etc., franchement, penchez-vous sur la question de celui-ci, parce que je pense qu'il plaira à beaucoup de personnes, y compris à ceux qui redoutent un peu ce type de boisson. Et j'ai reçu aussi le thé des gourmets, alors celui-ci, c'est le favori de mon chéri, donc thé noir, amande, cerise et cranberry, donc on ressent beaucoup ses fruits rouges, l'amande qui apporte un côté un petit peu doux par-dessus. Et voilà, je voulais vous parler de la marque, parce que c'est possible que vous la connaissiez déjà, mais c'est vrai que moi j'ai eu pas mal de thés de chez Kousmi, que j'avais acheté en vente privée. Je suis assez déçue de la marque, en règle générale, parce que je trouve que la qualité est très inégale. Et là, je sais pas les des thés, il y a des thés qui ne me plaisent pas, mais c'est vraiment une affaire de goût personnel, je pense qu'ils sont objectivement bons, ils sont objectivement réussis, après voilà, il y a des histoires de goût. Il y a eu un thé noir, par exemple, qui était presque fumé. Je pense qu'il est très réussi, mais c'est pas ce que je préfère. Mais vraiment, j'ai fait de très très belles découvertes, donc je pense que je me retournerai vers cette marque pour d'autres achats par la suite. Au niveau de la présentation, ce sont de très très beaux sachets, bon là, ils sont du coup complètement emballés, mais vous retrouvez des sachets mousseline vraiment, donc on n'est pas sur, vous savez, le papier un peu à trous, vous avez les feuilles de thé qui peuvent se faire la malle un peu par le maillage. Là, on est vraiment sur des sachets en mousseline très fine, donc c'est très qualitatif, et voilà, je vais arrêter d'en parler, parce que je pourrais en parler pendant des siècles, mais alors, voilà, en ce moment, je tourne à un, voire deux sachets par jour, et c'est un vrai coup de cœur. Mon troisième favori, c'est une chaîne YouTube côté beauté. Je vous parle assez peu de chaînes YouTube, voilà, orientées beauté, etc., parce que j'ai pas l'impression de suivre des personnes qui sont très très peu connues. Je suis surtout de grandes YouTubeuses, comme beaucoup de personnes, et celle-ci, ça fait longtemps qu'elle est sur, je parle d'elle comme si c'était un objet, donc elle s'appelle Alix, donc Alix, c'est une Anglaise, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle I Covered The, et qui est sur YouTube depuis plusieurs années. Alors, je connais sa chaîne de nom, de... j'ai déjà vu des miniatures qui se baladaient sur des différentes recommandations sur YouTube, et je sais pas pourquoi, jusque-là, j'avais pas vraiment accroché. Et puis là, ça faisait un an, un an et demi, que je m'étais vraiment pas du tout intéressée à elle, et puis sa chaîne est revenue à nouveau dans mes recommandations. Donc c'est une Anglaise qui doit avoir plus ou moins mon âge à 5 ans près, je sais pas si elle a 25 ou 30 ans, qui est, je trouve, très attachante, alors qu'il y a eu en plus une histoire de vie un petit peu compliquée, qui a perdu sa maman sur la fin 2017, mais qui, en dehors de ça, partage juste la bonne dose de son quotidien sans être... sans faire en sorte que ça soit trop intrusif, sans faire en sorte que la caméra soit toujours avec elle. Elle a un style vestimentaire, alors qui est très différent du mien, mais que je trouve ravissant, qui lui va très très bien. Je la trouve hyper fraîche, très enjouée, malgré en plus les étapes qu'elle a pu traverser récemment. Elle a des vidéos qui sont sur des thèmes très divers, donc c'est vraiment une chaîne qui est beauté à la base, mais elle fait des vlogs, elle parle de ce qu'elle mange, elle fait des recettes de cuisine, elle fait des tutoriels, des hauls, etc. Donc il n'y a rien de révolutionnaire dans ce qu'elle propose, mais je trouve qu'elle a un ton qui est très frais. Alors, voilà, c'est une chaîne en anglais, je ne sais pas si vous parlez cette langue, ça sera peut-être plus compliqué si vous ne parlez pas du tout anglais. Moi, je la trouve assez facile à comprendre, dans le sens où elle articule bien, et elle n'a pas un vocabulaire non plus complètement incroyable. Je trouve que c'est assez accessible. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle présente, en plus elle a une sorte de charte graphique sur ses différentes miniatures de vidéos, qui en plus est très attrayante. Elle a un blog aussi que je lis, et voilà, je voulais vous la faire découvrir. Alors, elle est très connue, je crois qu'elle a quelque chose comme 500 000 abonnés. Mais vu que sa chaîne est en anglais, et que moi je fais des vidéos en français, il est peut-être possible que vous ne la connaissiez pas. Donc voilà, je voulais vous en parler, de toute façon, je vous mets bien sûr toutes les infos de cette vidéo sous la vidéo, en barre d'infos. Et donc je vous mettrai également le lien vers sa chaîne. Le quatrième favori, c'est très rigolo, c'est un objet que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, et le lendemain ou le surlendemain de mon achat, l'une de vous m'a envoyé un mail ou un commentaire en me disant « Il faut absolument que tu l'achètes, je l'ai vu, c'est fait pour toi ». Donc j'étais hyper flattée, parce que je me suis dit « Punaise, on me connaît très très bien ». Donc il s'agit de ce gros bouquin de chez Flo. Je vous ai déjà parlé du magazine Flo dans l'un de mes vlogs que je vous mettrai sur l'écran, qui est un magazine que j'adore parce que, très différent de ce qu'on peut retrouver dans la presse féminine ou dans... Voilà, tout ce qui existe, en tout cas actuellement. Alors c'est un magazine qui n'est pas donné, qui coûte 7,50€ et qui est... Qui est mensuel ou pas ? Oui, qui est mensuel. On en est au 21ème numéro. C'est un magazine qui est quand même assez récent. Qui vous parle de création, qui vous parle de lifestyle, qui vous parle de lecture, qui vous parle de déco, qui n'est pas prise de tête, mais qui est très... C'est très ouvert d'esprit. C'est très frais comme magazine. Il n'y a pas de jugement. Il y a des sélections shopping. Il y a des recettes de cuisine. Là, par exemple, il y a tout un grand chapitre qui s'intitule « Les femmes qui nous inspirent ». Donc il y a tout un paragraphe sur Jane Austen. Donc voilà, j'en profite pour vous dire que ce magazine est génial. Il y a aussi des petits goodies côté papeterie, des petites étiquettes, des choses comme ça que vous pouvez trouver à la fin. Donc si vous faites un peu de loisirs créatifs, du scrapbooking comme moi, ça pourra vraiment vous plaire. Et donc le magazine Flo a sorti un hors-série qui s'appelle Flo « Book for Paper Lovers ». Donc le livre pour les gens qui aiment le papier, mais dans le sens le papier, la papeterie, les loisirs créatifs autour du papier, etc. Donc il s'agit du deuxième... C'est pas écrit, mais je suis quasiment sûre. Je pense qu'il s'agit du deuxième hors-série de la marque Flo. Comme vous voyez, c'est un... On est vraiment sur le côté magazine, mais vraiment hors-série, presque livre, tellement c'est lourd. Donc il y a à l'intérieur plus de 300 pages de goodies sous forme de papier. Donc comme vous le savez, moi je fais du scrapbooking. J'ai d'ailleurs prévu de vous faire une mise à jour pour vous présenter où j'en suis, comment j'ai intégré par exemple les photos de ma fille quand elle grandit, etc. Donc promis, c'est prévu. Il faut absolument que je m'en occupe parce que ça me prend beaucoup de temps. Enfin, je sais que la vidéo va me prendre beaucoup de temps, mais il faut que je m'en occupe. Donc si vous aimez le papier, vous avez tendance à vous acheter beaucoup de... Voilà, ce qu'on appelle des embellissements pour faire votre scrapbook, etc. Je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup vous plaire. Alors attention, c'est pas donné. Je l'ai payé... Je l'ai payé, je l'ai payé 29 euros, quelque chose comme ça. Mais alors vraiment, vous en avez pour votre argent. Je vous garantis que quand je l'ai payé les 29 euros, je me suis dit... Parce que je vais vous expliquer comment vous le procurez, mais moi je l'ai pris sur Internet, donc je ne l'avais pas eu entre mes mains. Donc voilà, c'est une sacrée somme. Alors franchement, vous en avez pour votre argent parce qu'à l'intérieur, vous avez beaucoup de différents papiers qui sont tous plus beaux les uns que les autres. C'est du papier très épais, de très belle qualité. Vous avez même des petits... Là, vous avez une sorte de petit carnet qui est ici, qui est collé. Qu'est-ce que j'ai vu aussi à la fin ? Vous avez même une petite pochette dans laquelle sont glissés des petits embellissements comme ça sur bâton pour décorer des gâteaux, pour faire des fêtes ou des décos, ou ce que vous voulez après pour les découper pour en faire autre chose. Vous en avez qui sont sous forme d'étiquettes vraiment pour les découper, pour faire vos étiquettes cadeaux ou quoi que ce soit. Pareil, ici, c'est sous forme de carte. Je n'ai pas encore vérifié, j'ai grand espoir qu'elle soit au bon format pour mon scrapbook, mais bon, sinon, je la découperai, on fera autrement. Pour information, j'ai la version anglaise, anglaise et hollandaise. Sur le coup, je me suis dit, mince, j'aurais bien voulu trouver la version française. En fait, ça n'a absolument aucun intérêt d'avoir la version française, à part pour les 4-5 premières pages qui vous présentent en fait les personnes qui ont travaillé sur le projet, les différents designers. Donc là, c'est en anglais, du coup, ça n'a aucune importance parce qu'il y a très très peu de textes. Donc si vous ne parlez pas anglais, ce n'est pas un problème. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver en version française ou alors c'était par des revendeurs un peu douteux. Donc voilà, j'ai préféré le prendre dans cette version anglaise. Alors, je l'ai trouvé sur le site de la FNAC. J'avais livraison gratuite parce que j'ai la carte FNAC. Je crois qu'il était aussi sur le site d'Amazon, mais il a été très vite en rupture de stock. Comme je vous disais, c'est le deuxième exemplaire qui a été créé par l'équipe de chez Flo. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver, donc je ne sais pas si celui-ci est encore disponible. Je n'ai pas vérifié. Je vais essayer de vous trouver un lien. Mais sinon, ouvrez l'œil et peut-être que je vous en reparlerai sur les réseaux sociaux si la troisième version arrive d'ici quelques mois pour vous faire une petite annonce pour que vous ne le loupiez pas. Donc voilà, si vous aimez comme moi les beaux papiers, la belle papeterie, ça peut beaucoup vous plaire. Et le cinquième favori, il s'agit d'une série. Alors, une série que j'ai entamée il n'y a pas très longtemps, mais je suis hyper emballée, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. C'est une série qui s'appelle comme l'affiche de cinéma, sauf que c'est une série juste ici. Donc c'est une série américaine qui a été créée il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'elle n'existe pas depuis extrêmement longtemps. Ça doit faire deux ans grand maximum. L'acteur principal, c'est Kiefer Sutherland qui est l'acteur qui jouait dans la série 24, auparavant 24 heures chrono, qui est une série que je ne connais pas, que je n'ai jamais regardée. Je pense que c'est une erreur et il faudra vraiment que je répare ça. Mais en tout cas, je ne connais pas cette série, mais c'est un acteur très connu. Cette série, je l'ai découverte sur Netflix. Vous le savez peut-être, moi je suis abonnée à Netflix depuis, maintenant ça doit faire deux ans. Alors nous on rentabilise carrément l'abonnement qui coûte quelque chose comme 10 euros par mois parce qu'on regarde beaucoup de films, beaucoup de séries dessus. La qualité est bonne, on peut le mettre sur la télé, sur l'iPad, c'est top. Bref, je ne suis pas là pour vous parler de Netflix, mais sachez que la série est disponible sur cette plateforme. Après, peut-être qu'elle est dispo par toute forme de téléchargement, etc. Mais il y a un petit peu d'illégalité de ce côté-là. Donc je vous laisse vous renseigner. Donc une série américaine qui se déroule à Washington, qui est une série avec un scénario qui est tout à fait probable aux Etats-Unis, qui est moins probable en France. Je vais vous expliquer pourquoi. Il se trouve que le président, le vice-président, tous les secrétaires d'Etat et tout le gouvernement américain en quelque sorte se retrouvent un soir dans une réunion au Capitole. Je crois que c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, quand toute l'équipe dans son ensemble se retrouve dans ce genre de situation et que donc ils sont vulnérables parce que tous sont au même endroit, le gouvernement américain désigne de façon temporaire ce qu'ils appellent un designated survivor, donc un survivant désigné qui fait partie du gouvernement et qui prendra le relais du président américain en cas d'assassinat, donc d'assassinat global de toute l'équipe du gouvernement. Donc c'est ce qui se passe. Donc ça, tout ce que je vous raconte se passe dans le premier épisode. Je ne suis pas du tout en train de vous spoiler la suite. Donc il y a un attentat qui se déroule, donc je ne vous donne pas les détails, qui fait que 900 personnes sont tuées au Capitole, dont, comme je vous disais, le président, le vice-président et l'ensemble du gouvernement. Et donc ce survivant désigné, il se trouve que c'est le... Alors, en gros, le secrétaire d'État au logement américain, donc c'est comme si, en France, on transposait la situation, c'est comme si la ministre ou le ministre du logement se retrouvait désigné président de la République pour prendre la suite du président. Sauf qu'en France, ça s'est déjà produit, un président qui décède, c'est le président du Parlement, je crois, qui prend le relais et ensuite on refait les nouvelles élections. Donc le président du Parlement, je crois, alors j'espère que je ne me trompe pas, j'espère que je ne vous dis pas de bêtises, mais en gros, le président du Parlement prend l'intérim en quelque sorte du poste jusqu'à ce que de nouvelles élections soient organisées. Aux États-Unis, ça ne se passe pas comme ça, le designated survivor devient donc président de la République, prête serment sur la Bible et devient donc président jusqu'à la fin du mandat du président qui est décédé. C'est clair, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, mais voilà le pitch de la série. Je trouve que c'est hyper intrigant, c'est carrément réaliste dans le sens où chez eux, ça peut vraiment se passer comme ça. Alors je ne sais pas si vraiment toutes ces personnes peuvent se retrouver en un moment à un seul et même endroit, je ne sais pas s'ils font plus attention, mais cette histoire de survivants désignés, c'est une histoire vraie, ça se passe réellement comme ça aux États-Unis. Alors après, le reste du scénario, c'est un peu romancé, bien sûr, pour que la série soit attrayante, mais du coup, je trouve génial parce que c'est clairement une situation qui pourrait se produire et l'intrigue qui va autour est top et donc voilà, c'est vraiment le ministre du logement qui se retrouve président et donc on lui amène la valise nucléaire, on lui dit voilà, pour lancer la bombe, c'est comme ça, le mec il est complètement choqué, enfin bref. Voilà le scénario en très grande ligne, donc si ce scénario peut vous plaire, je vous incite vraiment à regarder la série, alors je crois qu'il existe deux ou trois saisons pour le moment, nous on est à la fin de la saison 1, alors je suis en train de vous dire ça, autant le truc va peut-être complètement partir en cacahuètes dans la prochaine saison, je sais pas, j'espère que ça reste aussi satisfaisant, mais nous on est vraiment fans et on est vraiment sur la vraie série américaine avec le gros budget, les belles explosions, etc. Donc voilà, niveau réalisme, je pense qu'on repassera, mais je trouve l'intrigue très sympa. Donc voilà pour mes 5 favoris récents côté lifestyle, je profite de cette vidéo pour vous dire que je vais faire une vidéo FAQ pour fêter entre guillemets mes 50 000 abonnés, donc merci à toutes les personnes qui se sont abonnées depuis la création de cette chaîne, donc je vous invite à poser en commentaire toutes les questions que vous voulez pour cette fois aux questions, donc des questions sur ma vie perso, sur ma vie pro, sur ma vie de famille, sur mes projets, sur ce que j'aime, sur ce que j'aime moins, sur tout ce que vous voulez, vraiment pas de filtres, les filtres je les mettrai moins s'il y a des questions qui sont trop intrusives, mais faites-vous plaisir et je poserai également la question sur Instagram pour recueillir un maximum de questionnements et pour pouvoir faire cette vidéo. Donc voilà, j'espère que celle-ci vous a plu, en tout cas je vous embrasse et on se dit à la prochaine.